Oui, après, ça aurait pu être auparavant aussi mon dernier match, donc voilà, c'est une source de motivation supplémentaire forcément, puisque je pense que déjà je suis une joueuse qui a l'habitude de tout donner, mais là je vais me donner encore plus à partir du moment où je serai sur le terrain, et puis je vais encore plus motiver mes coéquipières aussi. Ça c'est plus au coach de répondre, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas changer nos qualités, comme je l'ai dit auparavant, on a deux styles de joueurs, on peut être capable de poser le jeu et en attaque placée, on a aussi des joueurs qui vont très vite devant, et on peut attendre et se projeter rapidement vers l'avant, donc voilà, il va falloir varier les deux, mais surtout on sait qu'elles vont essayer de nous aspirer, justement comme elles ont pu faire face à l'Espagne, avec 26% de possession elles ont réussi à gagner 2-0, donc on sait qu'il faut se méfier de cette équipe qui est une très belle équipe. C'est sûr qu'elles ont fait des matchs de groupe de très haute qualité, avec des résultats qui ont suivi, nous ça a été un peu plus compliqué, mais ce qu'on a dit auparavant c'est que ça nous a vraiment soudés, on a été un groupe, on a été capable de sortir de situations très difficiles, et je pense que ça peut être qu'un plus pour les matchs qui arrivent, après on verra demain justement est-ce qu'elles ont vraiment confiance ou est-ce qu'elles montrent cette confiance, on verra sur le terrain. Chaque compétition est différente, et on a déjà été qualifié auparavant en demi-finale, c'était pas à l'Euro, mais on sait qu'on est capable de le faire, que la France est capable de faire de grandes choses. Voilà, après c'est un match couperé, donc il y a forcément un atmosphère particulier, une atmosphère particulière dans le sens où ça passe ou ça casse. Donc comme on disait tout à l'heure, on va tout donner, on a confiance en nous, on sait qu'on joue face à une très très belle équipe, mais voilà, que le meilleur gagne demain.